Hola! J'espère que ça allait bien. On est mardi. J'avais beaucoup de travail perso à faire ce matin à l'ordi. Il est déjà une heure puis je commence le vlog. Mais je suis contente que ça a bien été. J'ai coché pas mal de trucs sur ma tout doux. Comme d'habitude, j'avais une beaucoup trop longue tout doux pour le temps de la journée. Alors c'est sûr que j'arriverais pas à tout faire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vlog. Je me suis fait un deuxième petit café glacé pour me réveiller un petit peu. Parce que je m'endors bien raide. Pas de mentir, je suis ultra claquée, ultra fatiguée. Il se passe plein de choses ces temps-ci. Puis c'est ça. Plein de choses quand même stressantes dans les deux dernières semaines. Puis malgré la médication, c'est ça. Ça tire pas mal de jus. Mais je suis positive que le meilleur est à venir. J'ai hâte de pouvoir vous parler de tout ça à tout le monde. J'en parle un petit peu plus en profondeur dans les close friends. Mais c'est ça. Bientôt, ça sera derrière moi, je l'espère. Donc pour cet après-midi, pour le temps qu'il me reste, je voudrais faire un petit peu de peinture dans le garage. Continuer ça. Hier, on a commandé un meuble pour l'entrée d'ailleurs. On va aller chercher ça ce week-end. Puis on va monter ça, j'imagine, ce week-end si on a peinturé les planchers. Un petit meuble à chaussures. J'ai vraiment hâte d'avancer le tout. On est comme dans la partie excitante. Ça fait que c'est vraiment le fun. J'ai reçu des colis. Donc mon deuxième colis, c'était Fora. Qui est... Comme je vous avais expliqué, j'avais comme dû commander deux fois. Je vais pouvoir aller retourner les trucs en double. Mais il y a un des produits que j'avais juste dans une de mes deux commandes parce qu'il était tombé out of stock. C'est ça ici, le Bounce soin teinté impeccablement radieux de Beauty Blender. J'ai full hâte de l'essayer. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wish list. Je suis vraiment difficile pour les produits. Je suis hors de teint pour la peau. Ça fait comme des années que j'ai mes petits produits pour le teint. Puis c'est vraiment dur à détrôner. Chaque fois que j'en essaye, je ne suis pas satisfaite. J'ai hâte de voir si lui va me convenir. Ça fait que je vous en redonnerai des nouvelles. On l'essayera ensemble dans un prochain vlog. D'ailleurs, je n'ai même pas de Beauty Blender. Peut-être qu'il faudrait que je restais ça à m'emmener. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps un feeling que c'était comme une trappe à germes. Puis que... Je ne sais pas. J'ai toujours trouvé ça comme malprop. Mais dans le fond, c'est la même affaire qu'un pinceau. C'est juste qu'il faut le laver régulièrement. Bref, j'ai hâte d'essayer. Puis pour le reste, il va falloir que je retourne ça chez Sephora. Sinon, j'ai reçu mon dernier livre de ma commande de livres thématiques jardin que j'avais fait. De Marianne Dubuc, Le jardin de Jaco. Qui est pour un petit peu plus vieux. Mais je trouve ça le fun des fois acheter des livres qui vont faire plus longtemps. Il y a certains livres que c'est vraiment comme des livres pour lecture d'avant-dodo. Des histoires plus longues et tout. Et je le trouve magnifique. Les illustrations sont vraiment belles. C'est comme l'histoire d'un petit main de jardin. Puis Eugène aime beaucoup les petits mains de jardin. Puis ça va parler du jardinage. Puis j'ai entendu vraiment beaucoup de beaux commentaires sur les livres de Marianne Dubuc. Fait qu'on a bien hâte de le lire puis de l'essayer. Hier, j'ai reçu une grosse commande du H&M. C'est surtout comme des petits morceaux d'été pour moi. En fait, je me cherche un costume d'avion, une pièce. J'ai jamais eu ça. Puis ça fait longtemps que j'en veux un. Et ben, j'ai pas envie de payer super cher. Fait que j'en ai commencé. Ben, hâte de voir qu'est-ce que ça va vous dire. Sinon, il y a peut-être une ou deux robes si je me souviens bien. Je commence déjà un peu angoissée avec qu'est-ce que je vais mettre cet été. Ça, je me suis dit que tant qu'hier, j'allais vous faire un petit haul. Je vais peut-être essayer certains morceaux avec vous. Bon, je vous avertis d'avance que je suis un peu gênée. Parce que, ben, c'est ça. J'étais un petit peu pudique. Puis là, ben, c'est un peu plus révélateur vu que c'est des vêtements d'été. Fait que le premier morceau, c'est une belle petite robe blanche avec des petites bretelles que tu peux nouer. Puis faire des petites boucles. Ça, j'adore. Je trouve ça délicat, féminin. C'est alvéole, là, ici. Fait que ça prend un soutien-gorge, pas de bretelles. Ou, vous pouvez pas en mettre, mais c'est un peu transparent comme c'est pâle. Je vais la garder. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment les petites bretelles. Puis elle est super confo. Puis elle est très légère. Mais de la manière qui est faite, je pense pas non plus qu'elle va full partir au vent facilement. De toute manière, je vais probablement mettre des petites bails, des chaudes bails en dessous. Et j'ai pris une médium. Comme c'est une robe qui est faite pour être lousse ici, ben, c'est vraiment un peu trop serré, là, au niveau des hanches. En plus, elle était vraiment pas expendieuse, là. Fait que celle-là, je pense bien la garder. Mon Dieu, à date, ça va bien. Deuxième morceau, c'est aussi une robe. Ben, c'est une robe, genre, plus faite moulante, extrêmement longue. La seule chose, c'est que la manière que les bretelles sont faites, je pense qu'il faut aussi que tu mettes, là, un soutien-gorge sans bretelles ou pas de soutien-gorge. D'après moi, un régulier, ça fera pas très chic. Ouais, honnêtement, moi, c'est vu que j'ai la peau très sensible au soleil, souvent, je porte des robes avec des petites chemises. Fait que là, j'ai été m'en chercher une que j'ai déjà, là. C'est mes petites chemises du Airi que je vous parlais pour voir qu'est-ce que ça donnerait avec. Je pense que j'aime quand même le genre de colle, là. Ça fait le changement, c'est comme plus ouvert, un petit peu. Le tissu de la robe est vraiment confortable. Bon, ces deux morceaux-là, c'était un des affaires que j'étais plus énervée parce que c'est vraiment ça que j'aime porter l'été. Des genres de pantalons amples, là, avec des petits t-shirts ou des petites camisoles. Mais c'est vraiment un fail. Premièrement, le chandail est beaucoup trop grand pour moi. Il était bien cute, là, mais ça sera pas possible. J'ai encore mon petit top sans bretelles en dessous, là. Mais ça fait pas du tout. Et le pantalon, il est magnifique, là, mais ça me fait vraiment pas bien. Ça m'aurait pris plus grand de un. Puis, c'est ça. Là, c'est trop serré. C'est vraiment pas cute. Ça va être un retour. Ensuite, j'ai un autre bon fail que je vous montrerai pas. C'était une belle jupe longue. J'aimais vraiment le tissu. Je l'avais pris extra large, mais elle est trop grande ici. Ça fait qu'elle glisse. Puis, c'est pas bien beau sur moi. Mais ça aurait pu être vraiment beau. Puis là, sinon, ce morceau-là, je vous l'avais jamais montré. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai commandé ça en vue de l'été. Là, j'avais un coup de cœur sur le site du H&M. C'est genre un petit cardigan manche courte en crochet. Je trouve que ça va être super beau, justement, par-dessus des petites robes noires. Ou comme petit t-shirt d'été, là, avec un petit top en dessous. Je voulais l'essayer avec la jupe. C'est pour ça que je l'avais sortie. Mais comme je ne vous l'avais pas montré, bien, je vous le montre. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens des morceaux que j'aime en barre info, si jamais ça vous intéresse. Ces cardigan-là, c'est vraiment un coup de cœur. Là, ça va être un petit peu gênant, là. C'est un top de sport, puis un legging. Énorme coup de cœur pour le legging. Je capote dessus. C'est vraiment un legging plus... Pour s'entraîner, là. Je trouvais que mes leggings, c'était plus des leggings genre yoga, relax, maison. Donc, ils commencent à être tous vraiment maganés. Puis là, bien, avec le beau temps, je vais plus jouer dehors. Je vais plus prendre des marches. Je vais plus bouger. Puis avec les renaux du garage, je veux me faire un petit coin de gym, puis recommencer à m'entraîner. Donc, je voulais essayer une nouvelle paire de leggings vraiment plus soutenantes. Et je tripe dessus. Énorme coup de cœur. Je vous mettrai le lien en barre info. Sérieux, je capote. Au début, j'étais vraiment pas sûre quand je les ai vus, là. Mais ils tiennent tout en place, là. Genre, ils vont pas glisser. Puis, ils font vraiment bien. J'ai pas le goût d'les enlever. Je me sens bien. Je me sens genre prête à aller faire de la rando. En tout cas, je capote dessus. Je les ai pris en large. Puis sinon, le top, il est vraiment trop grand pour moi, là. Dans le fond, c'est que le modèle de legging, je l'avais pris en vert aussi. Puis là, j'avais vu le petit top pour un laver. Je m'étais dit justement que j'aimerais avoir un petit kit pour recommencer à m'entraîner qui fit. Mais il est vraiment trop grand, là. Si j'avais pris un extra large, mais ça me prendrait un large. Bon, les leggings en saut, je les garderai pas. J'aime vraiment mieux les noirs. Elles sont beaux quand même en sauge, mais je pense que je les mettrai pas. Fait que j'aime mieux les retourner. Elles sont comme plus pâles que je pensais. Puis là, les derniers morceaux, c'était mes costumes de main. J'avais pris le même modèle en deux grandeurs. Un brun et un noir. Le brun, c'est le large. Puis même le large, il est comme un petit peu grand du haut. Par contre, médium, ça serait trop petit du bas, là. Parce que j'ai vraiment un big booty. Fait que c'est vraiment large qu'il me faut. L'extra large, j'en oublie ça. Ça va être vraiment trop grand. Là, c'est un peu gênant, là. Fait que je vais essayer de vous le montrer. Regardez le brun. Honnêtement, la seule chose qui me gosse, c'est que les bretelles sont pas ajustables. Puis sont trop grandes. Par contre, je me suis dit qu'avec du fil et une aiguille, j'allais essayer justement de l'ajuster. Parce que je trouve que le prix est bon. Puis le modèle, il est quand même beau. Ma passion, c'est pas vraiment essayer des costumes de main. Puis de toute manière, je me baigne pas tant que ça non plus dans un été. Mais ça me sort un peu de ma zone de confort. Dans le sens que c'est mon premier une pièce. Puis c'est très échancré du bas. Mais ça, je vous montrerai pas, là. Là, c'est sûr qu'à la caméra, je pense que ça apparaîtra pas tant. Mais j'aime quand même le fait que ça soit brun avec mon teint puis mes cheveux. C'est vraiment beau. Comme vous pouvez voir, là, c'est quand même bien échancré ici. Et ça, là, j'ai mis comme ma petite chemise par-dessus du aéri que je trupe dessus, que j'arrête pas de vous parler. Je vous mettrai le lien de ça aussi en barre info. Sérieux, c'est un essentiel pour l'été. Ils ont plein de couleurs puis tout. Sinon, comme je vous dis, là, je pense que les bretelles sont un peu longues. Mais sinon, j'aime quand même bien les filles puis la couleur. C'est un petit peu grand ici, là. Puis, il y aurait pu avoir plus de support parce que j'ai vraiment les galettes molles suite à cette grossesse. Mais sérieux, je suis full confo. Ça va faire en massage. Ça fait quand même un peu sexy dedans, ce qui est bon signe. Parce que c'est rare dans la vie que je me sens sexy. Je dis pas que j'irai en public de même. Mais tout seul, chez nous, va me faire des parades de mode dans le corridor. Trêve de prise d'entrée. Même, je me le demande si je me le commanderais pas en noir pour en avoir deux. En tout cas, on verra. Mais je suis sûre, je vais essayer de me patenter de quoi pour m'ajuster mes bretelles. Donc, je suis quand même contente de mes petites trouvailles. Là, dans le fond, je garde le maillot brun, les leggings noirs et immense coup de coeur. Je vais aller regarder. Sérieux, s'ils les ont en biker short, je tripe. Sinon, je garde les deux robes. Ça fait quatre morceaux. Le reste, je vais tout retourner. Bien contente. Je n'avais pas prévu, de toute manière, de tout garder la commande. Comme je vous dis, j'avais juste besoin de deux, trois petits essentiels pour l'été. C'est ça. J'essaie de ne pas trop dépenser. Puis, de vraiment acheter les petits trucs que j'ai besoin à gauche, à droite. De toute manière, maintenant, je sais pas mal qu'est-ce que je mets l'été. Petit morceau, ben, ben simple, que je mixe et match. Je vais ramasser tout ça, préparer le retour. Je vais retourner ça cette semaine. Puis là, je vais finir de caler mon café glacé. Il me reste genre trop gorgé pour me donner du courage d'aller peinturer. Me voilà enfin habillée en peinture. Vraiment dur aujourd'hui de me motiver. On dirait que j'aurais juste dormi. C'est rare. On dirait que je suis vraiment un peu déprimée aujourd'hui. Bref. Pourtant, ces temps-ci, j'ai plein de drive. Je suis full motivée, vu la tête, plein de projets. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais m'aligner pour peinturer le petit turquoise qui restait ici. Je vous en avais parlé, là, mais tout autour de la part de garage, j'ai comme du turquoise. Fait que je vais peinturer ça. C'est ici, on va essayer de déconnecter le caisson électrique pour pouvoir raviver la petite bouteille. Parce qu'il est vraiment laide et magané. Ça va être ça les plans pour ça. Je pense que je vous l'avais pas dit. À la base, je pensais avoir le temps aujourd'hui de tout nettoyer. Le plancher de béton. Puis faire le caulking de béton. Mais j'aurai pas le temps. Parce que mes trucs de travail, ça a été plus long que prévu ce matin. Mais c'est pas grave. On dirait que je suis comme pressée parce que j'ai hâte de voir le résultat final. Mais t'sais, en fait, y'a rien qui presse de finaliser le garage. Quoique, je me dis qu'au mois de mai, on va commencer à travailler dehors. Ça serait bien d'avoir fini au moins la majorité. En avril. Autre bonne nouvelle que j'ai oublié de vous dire. Mais hier, le moteur à boyfriend pour sa vieille Mercedes est parti. T'sais, on avait un gros chariot là. Ça a quand même libéré beaucoup de place dans le garage. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. On avait acheté ce 20 litres de peinture là. Qui a coûté genre 200$. En se disant que ça allait faire tout le garage. Puis il est rendu là. Et on a fait la moitié du garage. Fait qu'on va se croiser les doigts. Pour que... On soit capable de faire le fond qui nous manque. Avec ça. Puis qu'on a un peu besoin d'en racheter. On va avoir comme toute cette section là. Le mur du fond, c'est pas pire. Parce qu'il y a fenêtre et porte. Puis un mini. Puis à partir d'ici aussi, c'est pas fait. Puis le fond du plafond. Fait que je sais même pas s'il va pas falloir racheter de la peinture. Le gun, ça prend pas mal plus de peinture qu'on pensait pour vrai. Je pense qu'on en perd beaucoup dans l'air. Comme en shootant. Fait qu'il y avait beaucoup de particules de peinture qui revolaient dans les airs. Donc là, plan de match, ça va être juste un petit pot. Puis un pinceau aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire des dégâts. C'est pas évident. Mia, c'est pas le temps mon arroi. Fait que j'ai fini la première couche partout. Entre temps, j'ai aussi préparé à souper. Puis j'ai aussi fait comme les cracks. Les jonctions entre les panneaux préfinis. Les cracks étaient un petit peu plus prononcés. Fait que j'ai été rajouté comme de la peinture. Parce que je voulais pas boucher la crack complètement avec du silicone. Mais je voulais un peu moins qu'on voit la finition de chaque panneau. Puis je pense que ça va bien faire. Puis là, évidemment, il va falloir que je mette une autre couche. Mais c'est déjà vraiment plus beau. Avec plus la bordure turquoise. On peut voir une idée de qu'est-ce que ça va donner. Sinon, c'est ça. J'ai fait le souper. On mange des genres de petits pilons de poulet. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait de pilon de poulet de ma vie. J'espère que ça va être bon. Ça a l'air de ça. Ça a l'air pas pire. J'ai fait aussi des petites patates grelots dans le air fryer. J'ai fait une salade pour aller avec ça. Avec laitue, cocon, poivron, carottes, ananas. Graines de tournesol. Puis pour Eugène, j'ai mis des petites tomates cerises. Puis des ananas. Puis je vais mettre la vinaigrette grecque dans ma salade. Sinon, j'avais fait une commande de refill de café pour Boyfriend plus que moi. Ça fait que j'ai commandé des Bianco de Pio. C'est vraiment son preuve ces temps-ci. Je lui ai pris aussi un Ice Leggero. Même s'il fait d'habitude ses cafés glacés avec le Bianco de Pio. J'ai envie de goûter au nouveau Érable Pacan. Parce que je voulais celui-là à la framboise. Puis malheureusement, il l'avait pu. J'étais tellement triste. Ça fait que j'ai pris lui à la place pour y goûter, pour le fun. Puis mon classique à moi quand j'utilise des Nespresso, c'est le Altissio Decaféinato. Puis il y avait comme un code promo pour avoir la livraison gratuite. Puis une boîte de café. Dans le fond, il donnait le El Salvador qu'on n'a jamais goûté. Ça va peut-être nous faire découvrir un nouveau café. Que je vais remplir tout ça tantôt. Puis là, il va me rester à mettre la table. Ce soir, je veux faire une deuxième couche. Sinon, j'ai aussi reçu une demande de modification pour mon contenu normandain que j'avais monté ce matin. Je dirais que j'aimerais ça tout finir ça ce soir vu que demain et après-demain, je travaille. Je vais finir ça pour aujourd'hui. Mais je suis quand même vraiment brûlée. Comme je vous disais, je file so-so. Je suis comme... C'est vraiment pas une bonne journée aujourd'hui, on dirait. C'est bien correct. On peut pas tout le temps être de bonne humeur. Puis ces temps-ci, j'étais quand même pas mal bien et de bonne humeur. Fait que c'est une moins bonne journée. C'est tout. Je vais voir si je vais faire ça ce soir ou juste demain. Peut-être sur mon heure de dîner. Je sais pas. Sinon, je viens enfin de mettre un vlog en ligne. Ça fait quelques jours qu'il n'en est pas sorti un. Sinon, je voulais vous revenir sur quelque chose que j'avais dit que je vous reviendrais. Hier, je me suis fait des refresher avec mon C-Tazo à l'orange que j'avais fait ce week-end. Trop, trop, trop bon. Je capote dessus. Sérieusement, ça va être mon obsession ces temps-ci. Fait que j'ai mélangé avec de la limonade puis de la glace tout simplement. Je vous le mets en barre info si jamais vous avez envie de vous en refaire avec les beaux temps qui arrivent. Et on est quelques jours plus tard. Alors, je pense qu'on s'est pas parlé depuis mardi, depuis ma journée que j'étais off. C'était vraiment pas une bonne journée cette journée-là. On dirait que je sais pas, j'étais pas dedans. Mais je pense que j'étais super fatiguée, là. J'ai fait quelques nuits d'insomnie. Mais en tout cas, depuis cette journée-là, ça va quand même vraiment mieux. Mon énergie, mon positiviste et tout, je suis bien contente. Ma semaine de travail est finie. Fait que ça aussi, je suis contente parce que je vais pouvoir me concentrer sur poursuivre le garage. Puis mes petites affaires. D'ailleurs, j'ai mis ma belle chemise Lila aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense pas que je vous l'avais déjà montrée. Je pense que c'est la première fois que je la mets dans un vlog. Je l'adore, là. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de clarté. Sérieux, la couleur est trop belle. Je l'aime fou. Je vous la mettrai en barre info si jamais ça vous intéresse. C'est une genre de petite chemise en lin parfaite pour l'été-printemps. Fait que c'était une autre grosse semaine pour moi. Je suis quand même encore un peu fatiguée, là. Même si ça va mieux au niveau moral et tout. La semaine de travail est finie. Puis j'ai été faire des petites commissions pour justement acheter la peinture du plancher du garage chez BMR. Fait que ça va être acheté. Donc demain, je vais me mettre à la peinture du plancher. Je suis trop, trop, trop excitée. Vous allez voir ça dans le prochain vlog. Puis sinon, j'ai fait aussi mon petit tour hebdo au maxi pour notre épicerie de la semaine. Puis j'avais pas tellement eu le temps cette semaine. D'habitude, j'y vais plus le vendredi matin. Mais là, on est cheveux du soir. Puis j'y étais. Fait que j'ai comme pas eu le temps de penser à un menu. Puis regarder trop les spéciaux, là. Je les ai quand même regardées rendues sur place. J'ai pris mon temps. Puis je suis quand même contente parce que j'étais arrivée à faire une épicerie de 105 ou 110$. Qui est encore moins que mes deux dernières semaines. Bien contente de ça. C'est quand même pas une énorme épicerie, là. Mais on a encore plein d'affaires à la maison à passer. Fait que je vous montre ça vite vite pour terminer le vlog. Comme il y en a beaucoup qui aiment ça, les petites épiceries économes, tout ça. On commence par un bon classique. Le ravitaillement de lait pour tout le monde. Boyfriend, mon lait. Petit lait, avouane au choco. Quand il y en spécial, je l'achète. Quand j'ai des médicaments à prendre, puis tout, j'ai l'estomac fragile. Fait que je prends ça avec ça. Pour Eugène. Ensuite, petit bel seuil qui est en spécial. Je vous en parle souvent. Full pratique pour faire des recettes. Ça remplace la crème. Framboise en spécial, mais c'est quand même 4$. J'en ai juste pris un parce que je ne sais pas pourquoi cette semaine, on a mangé beaucoup moins de fruits. Banane, épinards. Il était en spécial. J'étais full contente à 3$. Ça fait que ça va être comme ma verdure de la semaine. Comme je vous ai souvent dit, à chaque semaine, j'achète genre une verdure. Fait que soit de la roquette, soit des épinards, soit de la laitue mix, soit un mélange de la salade, soit de la romaine, soit de la boston. Puis, ben, c'est sûr. Je mets ça dans beaucoup d'affaires. Mes genres de bols salade-repas, mes sandwichs. Puis, j'essaie toujours de jamais la gaspiller. Ce que j'aime avec les épinards et la roquette, c'est que ça se met facilement dans tout. Surtout les épinards, comme tu peux mettre ça dans tout, tout, tout. Puis, mes épinards, à la fin, quand il reste une petite poignée et qu'il commence à être moins bon, je mets ça en congèle. Puis, après ça, quand je fais des smoothies, je les passe. Fait qu'il n'y a aucun gaspillage. J'étais bien contente que ce soit à 3$. Sinon, il y avait des petits poulets entiers comme ça, vraiment pas chers. C'est genre 9,62$ pour les deux petits poulets. J'ai jamais acheté ça de ma vie. Mais bon, je me suis dit qu'il y avait une première fois à tout. Après ça, j'ai pris les petits sacs de croissants comme ça qu'on garde au congèle. Mais vu que c'est en spécial, j'en ai pris un au chocolat puis un nature. En fait, ce que j'aime de ça, c'est que tu gardes ça au congèle. Puis, un matin, genre que tu as envie que ce soit un petit peu plus spécial ou que tu as de la visite à l'improviste. Ça te fait un petit genre de truc pour bruncher ou pour faire un petit peu plus festif comme sous la main. Vu qu'ici, on habite quand même à un bon 15 minutes de boulangerie puis tout. Puis, on s'entend que ça revient aussi moins cher. Un paquet, ça coûte le prix d'une viennoiserie, mettons, dans une petite pâtisserie, boulangerie. C'est sûr que j'aime ça encourager les petits cafés, les petites boulangeries dans mon coin. Mais on s'entend que ça, je trouve que c'est une belle option pour éviter d'aller au resto. Après ça, j'avais plus d'assaisonnement à salade. Fait que j'en ai racheté puis c'est tellement cher. Les prochaines fois, je vais essayer de les pogner en spécial. Puis, de me faire des réserves. Une autre affaire que j'achète vraiment quasiment jamais ou une fois par année, c'est de la viande froide. Puis là, il y avait ça en spécial à 4$. Fait que j'en ai pris. Je me suis dit, peut-être Eugène aimerait ça pour des genres de petits pécassiettes buffets. Des fois, les dîners de fin de semaine, on aime ça manger un peu de petites grignotines. J'ai pris des petits sacs de patates comme ça en spécial. Je les aime bien. Je trouve rapidos pour des accompagnements de repas. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait cette semaine pour les souper. Puis, j'ai mangé ça. Je le fais cuire avec un petit peu d'huile d'avocat puis des épices à salade. Puis, je mangeais ça avec la sauce fin d'herbe et érable de cassignon. C'est tellement bon. Je trouve que ça va être comme mon accompagnement de barbecue de cette année. Sinon, je suis aussi partie sur me faire des toasts à l'avocat, fromage cottage, tomate. Puis, j'avais envie d'un pain spécial pour faire ça. Fait que j'ai pris un petit pain au levain comme ça. Cacao, on n'en avait quasiment plus. Puis, j'avais fait une recette avec. Des avocats. J'ai pris aussi de la cassanade parce qu'on n'en avait quasiment plus. C'était pas en spécial. Ça aussi, je vais essayer les prochaines fois quand je vais être avec d'en manquer, d'observer les spéciaux. Cette semaine, j'avais le goût des petits bonbons. Puis, ceux-là, je les aime bien. Je vais pouvoir grignoter ça cette semaine. Un cocombre. Les petits tortellinis comme ça, ils sont en spécial. J'achète juste ça quand c'est en spécial. Puis, je les congèle. Je trouve que c'est pratique de tout le temps d'avoir un paquet pour un repas vite fait. Le pesto, le grand, c'est comme une de mes affaires préférées. Ça aussi, tu mets ça dans n'importe quoi. Puis, c'est vraiment bon. Le pesto du jardin. C'est une passion, mais c'est cher. Là, il est en spécial. Fait que j'en ai profité. Non, j'ai pris des raisins rouges en spécial. J'espère qu'ils vont être bons puis croquants. Puis, un paquet de tomates. Sinon, j'avais une caisse d'eau pétillante qui est restée dans le garage. Fait que c'est ça ma petite épicerie. Quand même plaisir de moi, là, ces dernières semaines, niveau budget bouffe. Il fait super noir aujourd'hui. Il pleut puis tout. C'est sûr que la luminosité est un peu sombre. Mais semble, c'est temps-ci, à chaque fois que je vlog, il fait sombre et noir. Puis, la qualité est un peu à chier. J'ai vraiment de la misère avec ma caméra, même le son puis tout. Mais, c'est ça. J'aimerais, cette année, mettre des sous-côtés pour en acheter une nouvelle. Il va falloir que je regarde comme mes priorités pour ça puis tout, là. En tout cas, je vous en reparlerai. Ça va être pas mal ça pour le vlog de cette semaine, là. C'était comme un weekly vlog parce que c'était sur deux journées de la semaine. J'aime mieux le finir là-dessus, là. Puis, je vais recommencer demain matin avec un nouveau vlog full d'énergie. Puis, des beaux projets, là. On a avancé le garage. Il y a aussi des petits updates qu'on aimerait faire dans la chambre à Eugène ce week-end. Fait que plein de trucs maison qui s'en viennent dans les prochains mois. Après ça, ça va être le jardin puis tout. Plein de choses qui se passent. C'est ça. Ces temps-ci, je suis quand même vraiment fatiguée. Je sais pas si ça apparaît dans les vidéos, là. Je sais que j'arrête pas de vous le dire. Ça doit être fatigué un petit peu. C'est ça. Je pense que les choses bougent beaucoup. Puis, il se passe plein d'affaires. Mais, on dirait que je suis vraiment positive qu'on va avoir un super bel été. Puis, j'ai plein de trucs que j'ai envie de vous montrer puis que j'ai envie de faire avec vous dans les prochains mois. Là, on dirait que ces temps-ci, je sens que j'ai pas le temps, genre, de prendre le temps d'être avec vous. Depuis les dernières semaines, là. Les dernières semaines ont été plus folles. Puis, je m'ennuie de, je sais pas, genre, avoir le temps de faire tous les petits projets que j'ai en tête pour la chaîne. Bref, on va se voir dans le prochain vlog pour continuer le garage. Gros bisous. Merci encore d'être à l'écoute. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!